Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Roger Coudet, titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité de l'Université catholique de Lyon. Et dans le cadre du cycle de conférences géopolitiques et géostratégies internationales au titre de l'année universitaire 2021-2022, je souhaite vous proposer trois axes de réflexion et d'analyse qui porteront respectivement sur, premièrement, l'avènement de Joe Biden à la Maison-Blanche après les années Donald Trump. Deuxièmement, le système d'apartheid qui a prévalu en Afrique australe de 1948 à 1994 avec de nombreuses conséquences qui sont toujours d'actualité. Et le troisième axe portera sur la sempiternelle question de la refondation des relations entre l'Afrique et la France. Au titre du premier axe, nous mettrons l'accent sur l'importance des institutions justes et efficaces. Ensuite, nous essayerons de décrypter la nouvelle offensive américaine sous l'administration Biden, donc, avec la diplomatie des droits de l'homme, notamment. Au titre du deuxième axe, nous mettrons l'accent sur le rôle et la contribution des femmes à la lutte contre l'apartheid, sachant que l'apartheid a été déclaré un crime contre l'humanité par voie de résolution des Nations Unies en 1973. Et cette incrimination est d'actualité puisque le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale prévoit également l'ascension pénale, cette fois-ci, du crime d'apartheid. Telles seront les deux étapes de ce deuxième axe. Et enfin, le troisième axe, qui va porter sur la refondation des relations entre l'Afrique et la France, nous conduira à traiter de la question du serment de Koufra, le fameux serment de Koufra qui est un fait marquant de la contribution de l'Afrique à la libération de la France. Et, deuxième étape, portera sur le fameux discours de la Bolle du 20 juin 1990 prononcé par François Mitterrand. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle année universitaire et des beaux moments d'échange avec vous. Merci.